Au Canada, nos maisons doivent nous protéger d'un climat changeant et souvent très rude. Jusqu'à 25 % de la chaleur dans une maison peut s'échapper par les fenêtres, les portes et les puits de lumière. Il est donc extrêmement important que ces produits soient de bonne qualité, à bon rendement énergétique et installés correctement. Sill to Sash est un guide informatif qui vous aide avec l'achat des portes et fenêtres qui vous permettent d'économiser sur les dépenses en énergie qui sont éco-énergétiques et qui rehaussent le confort de votre intérieur. Les fenêtres sont soit fixes, soit ouvrantes. Les fenêtres ouvrantes viennent dans de nombreux styles, à battant, à auvent, à soufflet, aussi aux battantes, coulissantes, à guillotine, simple ou double. Les portes aussi viennent en plusieurs modèles, avec une fenêtre de porte, un panneau latéral ou une fenêtre d'imposte. La plupart des portes s'ouvrent en pivotant, mais d'autres, comme les portes de patio, sont coulissantes à la manière d'une grande fenêtre coulissante. Assurez-vous de faire un choix judicieux pour répondre à vos besoins. Tous les produits ont un cadre. Les produits qui s'ouvrent ont aussi un volet. Le cadre et le volet sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux. Certains sont isolés thermiquement, d'autres sont remplis de mousse pour rehausser le rendement énergétique, et d'autres encore ont un revêtement de protection contre les intempéries. Les portes extérieures sont souvent fabriquées avec un revêtement d'acier, de fibre de verre ou de PVC, et un centre en mousse et qui est plus éco-énergétique qu'une porte en bois solide. Les produits requièrent également différentes sortes de coupes froides. Il y a quatre types de coupes froides. Les joints à compression, les joints de dragage, les joints à brosse toroïdale et les joints magnétiques. Les joints à compression et les joints magnétiques sont les plus étanches. Vitrage est le terme qu'on utilise pour parler de la vitre ou d'autres matériaux transparents ou translucides. Les termes à vitrage simple, double ou triple indiquent le nombre de couches de matériaux utilisées. Au Canada, toutes les fenêtres doivent avoir au moins un double vitrage. Une fenêtre à vitrage isolant, ou thermos, est recommandée. Il s'agit d'une unité formée de deux couches de vitrage ou plus, séparées l'une de l'autre par un intercalaire et scellées hermétiquement sur tout le périmètre. Les progrès réalisés en technologie de vitrage au cours de la dernière décennie ont généré des améliorations remarquables au plan du rendement énergétique. Un verre à faible émissivité est indispensable, en particulier pour les produits à double vitrage. Ce revêtement invisible permet de garder la chaleur à l'intérieur pendant l'hiver et à l'extérieur pendant l'été. Les intercalaires utilisés dans les unités scellées devraient être de faible conductivité thermique afin de minimiser les pertes de chaleur et les risques de condensation. Un remplissage de gaz inertes à la place de l'air dans les unités scellées est recommandé pour réduire les pertes de chaleur. Ne vous inquiétez pas, ces gaz sont chimiquement inertes et sont tout aussi sécuritaires à l'usage que l'air. L'usage d'un vitrage à faible E et d'un remplissage au gaz produit le rendement énergétique le plus élevé. La condensation sur les vitres par temps froid est un grand problème qui vient juste après les courants d'air froid. La condensation se produit quand la température de la paroi intérieure d'une fenêtre est inférieure à la température de rosée de l'air humide aux alentours. L'humidité dans l'air se condense naturellement au contact des surfaces plus froides. Plus l'humidité relative est élevée ou plus la surface est froide, plus la condensation est forte. Les fenêtres à rendement énergétique élevé tentent à avoir moins de condensation. Cependant, si l'humidité relative à l'intérieur est supérieure à 30 % quand la température extérieure est au-dessous de moins 20 Celsius, alors la condensation peut se former même sur un bon produit éco-énergétique. De surcroît, à cause des problèmes potentiels de condensation, les puits de lumière ne devraient pas être installés près de sources d'humidité telles qu'une douche ou un évier de cuisine. Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher, comment pouvons-nous être sûrs de choisir un produit à rendement énergétique élevé? La façon la plus facile est de rechercher l'étiquette Energy Star. Energy Star est le symbole international du rendement énergétique apposé sur de nombreux produits du Canada. Les critères d'admissibilité pour Energy Star sont établis conjointement par le gouvernement et l'industrie. Les fenêtres et les portes sont sensibles au climat. C'est la raison pour laquelle différentes zones de climat ont été établies. Des zones les plus froides du nord à celles les plus chaudes du sud. Des niveaux appropriés d'Energy Star ont été établis pour chaque zone pour correspondre à la rigueur du climat. Identifiez votre lieu de résidence sur la carte pour voir dans quelle zone vous vous situer. La qualification pour une certaine zone de climat sera indiquée sur l'étiquette du produit ou dans la documentation. Assurez-vous que le produit porte l'étiquette Energy Star pour la zone où il sera installé. Un produit qui se qualifie pour des zones avec un climat plus froid permettra des économies encore plus importantes sur vos dépenses en énergie. Sachez aussi que les fenêtres, portes et puits de lumière, et qui sont qualifiées Energy Star, ont été mises à l'essai et homologuées par un organisme indépendant accrédité. À titre de consommateur, vous devriez savoir qu'il y a une différence entre une norme et une homologation. Acheter un produit homologué vous donne la meilleure assurance que les normes ont été respectées, car l'homologation exige que le rendement énergétique soit testé et mesuré. Afin de mesurer son rendement, il faut qu'un produit passe un certain nombre d'essais pour se conformer à différentes normes. L'efficacité énergétique est mesurée par un facteur U, un gain de chaleur solaire, et un rendement énergétique, RE. Le facteur U montre le degré de perte de chaleur. Le gain de chaleur solaire mesure comment l'énergie solaire contribue au réchauffement intérieur en supportant le système de chauffage. C'est important pendant la période de température froide. Le rendement énergétique, RE, est la mesure de l'efficacité énergétique d'une fenêtre ou d'une porte dans son ensemble, fondée sur trois facteurs. Les gains de chaleur solaire, la perte de chaleur et les fuites d'air. Un RE élevé signifie un produit plus éco-énergétique. Les fenêtres et les portes doivent être testées et étiquetées en conformité avec la norme NAFS ou North American Fenestration Standard pour leur niveau de résistance à l'infiltration de l'eau, aux fuites d'air et à la pression due au vent. Ces résultats définissent leur catégorie de performance, CP. Les codes du bâtiment établissent des exigences de performance minimales. Vous devriez cependant vérifier les catégories de performance, CP, exigées pour votre région en utilisant le calculateur de performance de Fenestration Canada au www.fenestrationcanada.ca. Pour plus de détails sur ce que signifient les informations inscrites sur les étiquettes, visitez le site www.siltoussache.com.fr. En dernier lieu, installer correctement le produit est tout aussi important que de choisir votre nouvelle porte, fenêtre ou votre nouveau puits de lumière. Une installation mal faite peut mener à un certain nombre de problèmes qui peuvent varier d'un courant d'air froid à des dégâts d'eau sérieux à l'intérieur des murs et du plafond. Dans certaines régions du Canada, il existe des programmes d'homologation pour les installations tels que WindowWise. Ces programmes offrent la formation aux installateurs pour assurer la qualité du travail et exigent l'utilisation de produits à rendement énergétique élevé. Des inspections aléatoires sont effectuées pour surveiller le respect des normes. Le programme Technicien en installation de fenêtres, TIF, de la CSA évalue les installateurs selon leur degré de connaissance. Assurez-vous que votre installateur détient la certification WindowWise ou TIF. En général, le remplacement complet d'une porte ou d'une fenêtre, y compris l'encadrement jusqu'à l'ouverture dénudée, donne une meilleure installation qu'une installation à rattrapage qui réutilise l'encadrement existant et qui ne remplace que la porte ou la fenêtre. La méthode de remplacement au complet est préférable parce que l'isolation, les parts air et les joints d'étanchéité sont totalement remis à neuf. Les puits de lumière sont conçus pour être installés sur un angle. Il est important d'avoir un joint étanche entre le toit et la bride d'installation. Toutes les conduites du plafond qui aboutissent au puits de lumière doivent être bien isolées. Et voilà, vous savez tout sur les portes et les fenêtres à présent. Des produits de qualité, correctement installés, qui se qualifient pour Energy Star au Canada, réduiront vos dépenses en énergie et augmenteront le confort de votre maison. Ça, c'est bon pour vous et bon pour l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada